alors bonjour à tous on va refaire une deuxième vidéo parce que le concept apparemment a quand même beaucoup plus c'était quand même sur la première vidéo il ya beaucoup de monde qui apprécie la vidéo donc là on va parler de nos jeux du mois de décembre les jeux qu'on a joué qui nous ont un peu marqué en positif et en négatif mais là ce sera quand même tout plutôt les coups de coeur donc on va commencer par adhara moi c'est un jeu que j'ai joué encore une fois et sonne j'attendais sur mort comme la table de marco polo 2 et plus de place du coup on s'est dit tiens on va jouer à ça et on a bien fait parce que moi sur le coup ça a vraiment été un coup de coeur alors c'est un jeu que tu avais déjà entendu parler pourquoi tu as été sur cette table là il était à côté d'accord il y avait de la place ok donc les scènes ça suffit pour vous et donc vous a expliqué est vraiment c'est un jeu donc de civilisation avec des cartes donc ça fait penser beaucoup à seven wonder effectivement les les couleurs rouge jaune vers la guerre mais pour moi il ya quand même un petit truc en plus j'ai vraiment retrouvé ce côté plaisant du seven wonder avec des petites améliorations pour moi une chose que j'aime bien donc pareil c'est un système de une sorte de draft explique les règles vite fait en 30 secondes une minute ça marche comment on jouait ce jeu ok donc on va faire notre civilisation on va avoir différentes cartes donc à notre tour on va pouvoir piocher une carte dans un paquet et on va construire notre civilisation comme ça ensuite on va avoir des différentes phases donc de revenus on va pouvoir coloniser des colonies on va pouvoir construire des bustes qui vont nous donner des points ou des ressources et ça s'enchaîne vraiment super bien je pense que tu en as pensé oui c'est c'est très c'est très rapide et c'est très il n'y a pas de temps nord on a vraiment une première phase on va tous jouer en même temps une deuxième phase tour par tour mais c'est quand même super rapide on n'a pas attendre l'autre tu as fait combien de parties du coup moi je suis à trois moi j'en ai fait qu'une que je pourrais donner mon avis que sur une partie c'est un bon jeu moi j'ai bien j'ai apprécié le jeu mais c'est pas un coup de coeur non plus alors j'ai du mal à l'associer avec le seven wonders à part à part les systèmes de couleurs tu n'as pas de draft tu as quand même moins d'interactions je trouve alors faut quand même faire gaffe au jeu des autres mais pas tant que ça bon je n'ai fait qu'une partie donc c'est difficile j'avais du mal à faire gaffe au jeu des autres donc du coup j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens l'associent à ce jeu là alors qu'il n'a pas trop de rapports à part le système de civilisation avec des cartes sur trois âges en termes de mécanique ouais c'est pas ça ressemble pas trop donc les gens qui jouent second wonders qui dit qu'ils se disent on tient envie de changer un peu de jeu effectivement ils vont pas s'y retrouver là dedans je pense comme comme vous me l'avez vendu je m'attendais vraiment à quelque chose qu'elle est remplacé c'est un noir et pas trop je préfère rester sur le c'est vraiment de l'air il ya le il ya le temps un petit peu abstrait pas abstrait mais on ressent pas trop de temps c'est vrai que j'ai pas du tout l'impression de conscientisation les cartes rouge attaque pour attaquer des colonies j'ai pas la sensation d'attaquer des colonies voilà les bleus les bustes je crois que c'est ça pour les bleus c'est la culture alors on ressent pas du tout le thème dans le jeu là j'aurais aimé qu'ils ressortent un petit peu plus quand même mais la mécanique marche très bien c'est fun ça s'enseigne bien la première phase on prend tous en même temps nos cartes et donc il faut faire gaffe à ce qu'on va dire est ce qu'on prend deux cartes on en garde une pour nous et l'autre on va défausser mais elle reviendra sur la phase suivante donc ça on pourra la récupérer ou soit ça va être les autres qui vont la récupérer donc il faut faire gaffe à ce qu'on donne ensuite donc il ya quand même un peu de réflexion mais je trouve qu'il n'y a pas trop de profondeur il ya d'autres jeux qui s'y rapprochent peut-être un peu plus de profondeur mais ça marche bien c'est vraiment très plaisant donc moi c'est quand même positif sur ce jeu j'ai envie d'y rejouer et ben on passe au jeu suivant jeu suivant on va faire it's wonderful world qui là me plaît beaucoup plus celui-là aussi donc alors celui là il est je l'attendais depuis un moment il était sorti en kickstarter il ya un an je n'ai pas plaidé parce que c'est très rare que je plaide j'ai un jeu en kickstarter mais voilà je l'avais retenu il m'avait retenu mon attention à ce moment là et quand il est sorti je l'achetais tout de suite parce que j'avais quand même peur d'être déçu c'est quand même un jeu abstrait je n'ai pas fan des jeux abstraits et donc voilà j'avais quand même quelques doutes sur ce jeu s'il va me plaire ou pas du coup quand j'ai sur la première partie qu'on a fait ensemble vraiment coup de coeur la mécanique marche très très bien le jeu est très très simple en cinq minutes c'est expliqué mais il est très profond beaucoup profondeur il ya une courbe d'apprentissage qui est très forte quand tu découvres le jeu était très nul il faut quand même la différence entre un bon joueur un mauvais joueur va se voir il y aura un écart de points qui va être quasiment exponentielle je pense donc c'est ça qui est top moi j'adore ce type de jeu où tu as une courte de progression qui est très forte qui tu vas pas le tu vas pas le cerner au bout de 10 games je pense qu'il faudra beaucoup plus de games pour bien maîtriser le jeu donc voilà ça ça m'a beaucoup plus pour expliquer les règles rapidement c'est un jeu on va drafter un peu comme c'est one one earth on a cette carte je crois on en garde une qu'on garde on drap les autres parmi les cartes qu'on a drafté à soir on va les défausser on va les recycler ou sans on va les mettre en mode construction donc quand on recycle on gagne un petit bonus de production de ressources qu'on mettra sur sur la carte qui va aider à la construire une fois qu'une carte est construite et ben on la met en complètement construite et c'est là elle va commencer à produire et le twist du jeu c'est le système de combottage ou sur le même tour tu peux construire une carte qui va produire des trucs et ces trucs que tu as produit ils vont permettre de construire une autre carte et ainsi de suite tu peux combotté comme ça et c'est ça qui est extrêmement plaisant dans le jeu là c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est alors c'est il faut quand même beaucoup réfléchir pour cerner cette mécanique là faut quand même bien cerner sur la première game sur les deux premiers tours j'ai pas bien cerné c'était au tour 3 où j'ai commencé à comprendre ah tiens c'est comme ça qu'il faut raisonner mais du coup c'était trop tard mais c'est ça qui donne envie d'y rejouer à chaque fois moi une excellente découverte je crois que tu as même je joue jamais jamais en jeu solo je suis pas du tout jeu solo c'est le seul jeu où je me suis amusé à faire deux trois parties en solo pour m'entraîner à comprendre un peu les mécaniques et c'était très plaisant parce que ouais il est vraiment une courbe d'apprentissage qui est très longue donc c'est le seul jeu pour le moment j'ai joué en solo et ça m'a plu donc je sais pas toi sur ta première game comment c'était ah moi j'ai adoré pourtant j'avais déjà vu des quelques reviews de ce jeu et je m'étais dit mince le système de recyclage puis de construction je crois que je vais avoir du mal à gérer toutes les ressources effectivement dans ma tête je vais avoir du mal effectivement sur la première on a trop de ressources on gère très mal mais en finalement en jeu eh ben j'ai beaucoup moins de mal que ce que je pensais c'est une gymnastique à faire qui est vraiment intéressante après je pense qu'il aura un beau succès ce jeu ouais j'ai vu qu'il avait eu le trick track d'or ah oui d'accord j'étais pas d'accord ensemble pareil sur kickstarter il a beaucoup marché c'était très demandé donc on s'est mérité moi j'ai clairement envie de refaire d'enchaîner beaucoup de parties sur joueurs du coup jeu suivant on veut on peut faire on peut faire quoi dans cryptide cryptide ouais on va faire cryptide alors cryptide je l'ai pas on me l'a fait tester une fois on a fait plusieurs parties pour moi pareil c'est un jeu abstrait mais la mécanique est vraiment nouvelle pour moi donc c'est pour ça qu'elle a porté mon attention donc juste pour expliquer les règles rapidement cryptide c'est un mix entre des vieux jeux comme cluedo et qui est c'est le mix des deux moi j'avais bien vu le côté qui est ce mastermind c'est ça c'est le mix des deux en beaucoup mieux faut pas voir ces deux jeux là parce que c'est très très vieux mais le mix là est très bien fait donc en fait chaque joueur va avoir un indice en fait on doit trouver le cryptide donc qui va être sur une case du plateau il n'y a qu'une seule case possible et du coup avec nos indices donc chacun un indice mais seul l'indice il est trop vague on peut pas savoir exactement où il est et en comparant les plusieurs indices on sait exactement où il peut être et donc et bah ton tour de jeu tu as deux possibilités c'est un jeu très simple c'est ça qui vient aussi deux possibilités donc la première tu fais une recherche tu pose une question à quelqu'un est ce qui peut être là la personne te répond oui ou non si c'est oui mais un pion rond si c'est non mais un pion carré et en réponse s'il a mis un nom toi tu dois mettre un pion carré non donc du coup tu donnes tu donnes tu donnes un peu des infos sur ton indice donc tout le sel du jeu bah ça va être de découvrir les indices des autres sans trop en donner sur le tien pour pas qu'ils découvrent le le cryptide donc ça c'était top alors c'est c'est assez mastermind effectivement parce que les indices données ça peut être et sur une case eau ou désert ou alors c'est à trois cases d'une structure blanche ou alors c'est à une case ou zéro d'une forêt donc voilà il ya beaucoup il ya beaucoup de possibilités c'est pas c'est pas aussi évident qu'un qui est ce par exemple donc les questions qu'on peut poser sont pas si évidentes à poser on sait pas trop quel type de questions poser c'est pas si évident mais ça a été une très bonne couleur parce que c'est une mécanique que je connaissais pas du tout c'est ça qui est top dans le jeu c'est que j'ai jamais joué à ce type de jeu j'en ai pas d'autres dans ma collection ça va être un aussi des gros coups de coeur de cette année alors toi tu n'as peut-être pas joué moi je n'ai pas joué non je me suis bien renseigné dessus quand même les matières bien j'ai bien envie de le tester il ya un point négatif le jeu est pas très beau de loin il faut pas s'arrêter à ça effectivement c'est très coloré c'est très abstrait je pense qu'il faut pour la lisibilité ouais effectivement ouais pour que ça soit lisible c'est quand même mieux mais c'est un petit peu abstrait ça va peut-être être plus remplacé par d'autres petites pièces et je vois les pièces triangulaires et les pièces les pierres sont pas très belles qui aura pu être un peu différent peut-être bon mais sinon ouais le le jeu est vraiment top et on fait pas qu'une partie 1 on enchaîne 3 4 effectivement autre point négatif sur le jeu là quand même c'est que une partie peut être vraiment gâché si un joueur a pas bien cerné son indice et qu'il te met oui au lieu d'un nom et du coup c'est vrai la partie est foirée parce que l'indice est faux et donc du coup ça va plus marcher donc faut les indices sont faciles à retenir mais il faut pas se gourer s'il y a une heure sur le plateau c'est fini faut tout recommencer ça a arrivé une fois sur une partie où un joueur a mis oui alors qu'il aurait dû mettre non et donc on bat quelqu'un était censé trouver le cryptide mais en fait il n'avait pas trouvé ce qu'il y a un joueur qui devait mettre non à ce moment là après sur les autres parties c'est très bien passé on a mieux cerné les rêves donc très bonne découverte pour moi et et bah jeu suivant ça va être fou du volant donc c'est un jeu bon sans prétention pour moi alors je suis pas fan de la série fou du volant du dessin animé c'est un vieux dessin animé qui était sorti en 70 80 donc je connaissais pas très bien le dessin animé je connaissais deux vues mais je connaissais pas bien tous les personnages mais c'est pour ça que j'ai acheté ce que j'avais envie de redécouvrir la série et je voulais voir les mécaniques de jeu je suis un peu plus mitigé sur la mécanique c'est un petit peu hasard c'est un jeu qui marchera très très bien avec des enfants donc pour expliquer les règles ça va être donc c'est un jeu de course on contrôle chacun un coureur et bah le but ça va être d'avancer plus vite on a trois cartes en main on doit jouer une carte qui doit correspondre à la case où on est pour avancer c'est ça et on a des pouvoirs on a quatre pouvoirs particuliers qui permettent d'avancer plus vite ou de contrer certaines choses donc voilà le résume le jeu se résume à ça et donc du coup ce qui fait que c'est un petit peu un jeu qui manque un petit peu de profondeur voilà c'est très léger c'est vraiment très tributaire de ta main de carte si tu n'as pas une bonne pioche bah tu fais avec et c'est comme ça et tu utilises tes pouvoirs pour contrer un petit peu ça mais si le tour suivant bah pareil tu n'as pas une bonne pioche bah tu avances pas trop c'est vraiment malgré toi c'est pas comme si tu avais mal réfléchi c'est ça mais bon c'est très plaisant mais on fait qu'une partie je pense mais ça marche bien si on aime l'univers c'est vraiment alors c'est difficile aussi de le classer parce que pour qui s'adresse le jeu je sais pas trop parce que le la série est très vieille donc ça est plutôt pour des adultes qui vont être fans de la série mais bon des adultes qui vont le jeu là vont pas trop aimer je pense c'est plus pour les enfants les enfants vont pas connaître la série donc ils ont plus accès sur du mario kart après c'est un peu le même après ils peuvent découvrir la série ça marchera aussi donc voilà pour moi c'est plus pour des enfants à partir de huit dix ans ça marche bien là c'est top pour eux ils vont s'amuser moi de base je suis pas très fan des jeux de course mais c'était rigolo à faire une petite partie comme ça je pense que ça marche beaucoup mieux aussi à six joueurs ça va jusqu'à six joueurs je pense que c'est plus drôle quand t'es six joueurs tu te fais des crasses quoi que pas tant que ça en fait effectivement tu n'as pas les seules crasses qui peuvent avoir ça va être les pièges de satanas qui va te les poser devant voilà mais c'est pas entre joueurs je pensais qu'il y a effectivement entre joueurs tu n'as pas l'effet mario kart où tu vas te lancer des petits trucs effectivement tu n'as pas ça c'est assez friendly comme jeu ok et ben c'est tout pour ce mois si ouais 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 on a parlé de tous les jeux il y avait du bon ouais moi j'aurais aimé parler d'autres jeux bon tu n'as pas testé j'aimerais parler de on n'en parlera pas aujourd'hui mais de l'extension de turmoil de terraforming mars peut-être que le mois prochain on en parlera et bah si vous avez aussi des jeunes conseillers qu'on peut tester ça peut être intéressant parce que là pour le moment pour le mois suivant je sais pas trop quels jeux tester donc s'il y a des conseils à me donner pour des jeux qu'on peut tester et donner notre avis on peut le faire et pas de souci et ben à la prochaine à la prochaine et